La baisse de confiance envers les médias d'information traditionnels liés à la fois à un contexte de surabondance d'informations, d'informations qui côtoient à la fois de la fausse information, de l'information véridique, de la malinformation et aussi cette baisse de confiance liés à un contexte où beaucoup de gens n'ont pas compris nécessairement comment fonctionnaient les médias. On n'a pas toujours pris le temps d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'un média d'information traditionnel, comment travaille un journaliste, comment il valide ses sources, le fait qu'il doit avoir au moins deux, trois sources d'informations, qu'il y a des informations qui ne sortent pas parce qu'elles ne passent pas la barre déontologique, légale. Il y a beaucoup de choses que les gens n'ont pas nécessairement compris qui alimentent la méfiance envers les journalistes, envers leurs sources de financement et ça, ça se manifeste notamment depuis la pandémie, il y a eu une exacerbation notamment de la violence à l'endroit des journalistes, à l'endroit des professionnels de l'information. On a vu notamment dans des rassemblements des journalistes être bousculés, pas être respectés dans les mesures sanitaires. C'est une manifestation de cette perte de confiance-là envers les médias. Pour la contrer, en ce moment, les journalistes se demandent un peu quel est leur rôle. Est-ce qu'on a bien fait notre travail? Est-ce qu'on explique bien ce qu'on fait? Est-ce que parfois on présente les limites de notre travail dans nos articles en étant plus transparent sur nos procédés? Et enfin, une autre piste peut-être, c'est vraiment d'essayer de contrer directement la désinformation. Donc, rappeler l'importance du journalisme par, à la fois, la vérification de faits. Donc, montrer que les journalistes peuvent emmener, pas nécessairement une réponse toute faite parce que je pense que ce n'est pas là leur valeur ajoutée, mais dire voici différentes sources, puis avec ces sources-là, voici ce qui semble faire consensus, puis les éléments qu'on vous offre pour vérifier une information ou pas. Et aussi montrer leur valeur ajoutée, qui est souvent dans l'enquête journalistique, dans des contenus exclusifs qu'on n'aurait pas sans ces journalistes-là. Durant la crise, il y a vraiment une remise en question, puis une étude qu'on a fait où on a interrogé plusieurs journalistes qui couvraient la pandémie, ça nous a vraiment révélé cette espèce de problème que peut-être la pandémie a mis en lumière chez les journalistes eux-mêmes, où on a réalisé que quand arrive une crise, où s'arrête le rôle de chien de garde de l'information? Et quand est-ce qu'on doit peut-être être un peu moins critique pour non plus pas nuire à la gestion de la crise? Et sur le coup, beaucoup de journalistes ont dit qu'on s'est fait un peu les agents de la santé publique. On n'osait pas contester les mesures gouvernementales parce qu'on avait peur de contribuer à la propagation du virus. Et là, quel était le rôle de journaliste en dénoncer, puis diffuser les informations gouvernementales? Il y a eu différents événements qui ont fait en sorte que les journalistes, après coup, se sont rendus compte qu'ils n'avaient peut-être pas été assez critiques du gouvernement. Notamment, à un moment, il y a l'ancien directeur de santé publique, Horacio Arruda, qui a dit aux journalistes qu'ils étaient ces merveilleux pigeons voyageurs. Et chez la communauté journalistique, bien, ça a été comme un électrochoc de dire qu'on est censé être les chiens de garde, limite les pitbulls, là, on est les pigeons. Je pense qu'à l'avenir, les journalistes vont peut-être être plus prudents sur cet équilibre entre bien communiquer des mesures dans une gestion de crise importante, mais aussi garder un esprit critique. Et c'est un équilibre qui est quand même pas facile à trouver pour les journalistes, puis peut-être qu'à certains moment, ce manque d'équilibre-là a aussi alimenté la méfiance d'une partie de la population qui avait l'impression que journalistes et politiques travaillaient main dans la main. Ce qui me rassure beaucoup, c'est que dans nos différentes recherches, lorsqu'on parle à des journalistes, à des professionnels de l'information, on voit vraiment qu'ils souffrent de plus en plus à l'autocritique. Ils sont capables d'aborder les limites de leur travail, de dire, justement, on n'a parfois pas été assez critiques. Est-ce qu'on a toujours bien communiqué sur ce qu'on faisait auprès du public? Est-ce que certaines pratiques journalistiques, comme la place de l'opinion ou, notamment, pendant la pandémie, certains exemples où, par exemple, des journalistes ont affublé les gens qui étaient contre les mesures sanitaires de toutes sortes de sobriquets COVIDio, touristes attaques, coucou. C'était des sobriquets qui n'étaient pas neutres, puis qui ont joué sur la perception que les médias avaient déjà un agenda, puis un angle politique. Ce qui me rassauce, c'est que beaucoup de médias, en ce moment, réfléchissent à tout ça, puis se disent, bon, quel était notre rôle là-dedans? Qu'est-ce qu'on doit éviter de refaire? Comment améliorer les choses? C'est pas gagné, mais c'est une occasion, certainement, de redéfinir leur rôle, puis de voir comment on peut se repositionner avec, peut-être, des nouvelles pratiques, comme le journaliste de solutions, des pratiques plus innovantes, plus constructives, et avoir un rôle social aussi à jouer en tant que médias. Merci. Merci. Merci.